Nos souffrances aujourd'hui constituent les préludes de celles qui vous, Européens et Chrétiens Occidentaux, subirez aussi dans un proche avenir. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gatterman et vous regardez sous les projecteurs une émission d'Avenir de la Culture. Ma mère étant autrichienne, vous noterez des intonations un peu baroques de mon accent. Bien, on y va. L'avertissement que je viens de vous citer a six ans déjà. C'est Mgr Nona, l'archevêque de Mossoul en Irak, qui nous a prévenu en 2014, nous, chrétiens d'Occident, avec ses paroles sans ambiguïté. Vous imaginez bien que Mgr Nona sait de quoi il parle. Les chrétiens de son diocèse ont été obligés de s'enfuir à cause des soudards de l'État islamique. Permettez-moi de vous lire un extrait des déclarations de l'archevêque de Mossoul au courrieré de la Sera en 2014. Citation « Notre réalité au Moyen-Orient » parce que vous accueillez dans vos pays un nombre toujours plus grand des musulmans. Vous aussi, vous êtes un danger. Vous devez prendre des décisions fermes et courageuses, même au prix de contredire vos principes. Vous pensez que tous les hommes sont égaux. Mais ce n'est pas vrai. L'Islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. « Si vous ne le comprenez pas à temps, vous deviendrez victime de l'ennemi qui vous avait accueilli chez vous. » Je répète la dernière phrase de Mgr Nona. « Si vous ne le comprenez pas à temps, vous deviendrez victime de l'ennemi qui vous avait accueilli chez vous. » Mais pas ça, ce qui s'est passé à Nice, l'homme qui a assassiné trois chrétiens dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, était un migrant musulman tunisien qui venait juste d'arriver en France. Je sais bien qu'en disant cela, la nouvelle inquisition anti-islamophobie serait capable de me traîner devant les tribunaux. Pourtant, ce sont les faits et rien d'autre. Avons-nous encore le droit de dire les faits en France ? Ou bien faut-il croire que les romans 1984 de Georges et Aurel sont devenus notre réalité ? La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Peut-on lire dans 1984 ? L'islam est une religion de paix et d'amour, disent certains. Peut-être devrait-on demander aux chrétiens d'Orient ce qu'ils pensent, eux qui doivent supporter la loi islamique depuis des siècles. J'aimerais connaître l'avis des chrétiens de Syrie sur la question et aussi l'avis des Arméniens. Ce qui est curieux, c'est que dans les grands médias, on parle de l'islam comme si c'était une religion nouvelle et qu'il fallait, dans les doutes, lui réserver une attitude bienveillante. Mais l'islam n'est pas une croyance nouvelle. C'est une religion vieille de 14 siècles. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour avoir une petite idée de ce qui se passe quand elle devient majoritaire. Que reste-t-il des chrétientés d'Égypte et du Maghreb, par exemple ? On a tendance à l'oublier de nos jours, mais autrefois, au premier siècle du christianisme, le cœur du monde chrétien ne se trouvait pas en Europe, mais en Orient. Avant, sans Bénois, c'était en Égypte qu'ils étaient développés les monachismes chrétiens. Les Maghreb étaient un foyer chrétien très important. Vous savez que Saint-Augustin était berbère. Constantinople était la seconde Rome, fondée par Constantin, l'homme qui a fait du christianisme la religion de l'Empire romain. Je pose à nouveau la question. Qui reste-t-il de ces chrétientés aujourd'hui ? Les Français ont le droit de connaître la terrible réalité de l'islamisme conquérant. Pour être informé des menaces qui pèsent sur la France, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner » en bas de cette vidéo. En Algérie, se convertir à la foi chrétienne peut vous conduire devant les tribunaux, ou pire encore. Même une fois vécu paisiblement entre quatre murs, cela peut vous coûter la vie. Souvenez-vous de l'assassinat des moines des Tibirines ? En Libye, l'État islamique a filmé l'égorgement des 21 chrétiens sur une plage. En Égypte, les chrétiens coptes sont régulièrement la cible d'attentats sanglants de la part des islamistes. Je me souviens encore de l'horrible attentat qui a visé l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire le 11 décembre 2016, faisant 28 morts et 49 blessés. Et que dire de la Turquie ? Alors qu'une immense culture léguée par l'Empire romain d'Occident a été sauvée des barbares, par l'étruchement des monastères, les Ottomans ont fait table rase de celle de l'Empire romain d'Orient. Et cet acharnement à détruire toute trace du christianisme n'appartient, hélas, pas à l'histoire. Regardez ce qu'il vient de faire Erdogan avec la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, une mosquée. Les vendredis 30 octobre à Istanbul, l'ancienne église de Saint-Sauveur Incora a été transformée aussi en mosquée au prix des travaux de masquage de ces fresques chrétiennes. Selon l'ONG, porte ouverte, plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Parmi les cinq pays où ils sont les plus persécutés se trouvent quatre pays islamiques. Il s'agit du Pakistan, de la Libye, de la Somalie et de l'Afghanistan. Là-bas, les communautés chrétiennes sont constamment menacées des pogroms et la conversion à notre religion est passible de peine de mort. Je ne vous parle même pas des discriminations incessantes à cause du statut des dîmis, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, imposés par la loi islamique aux chrétiens et aux juifs. Nos souffrances aujourd'hui constituent le prélude de celles que vous, européens et chrétiens, aux occidentaux, subiraient aussi dans un proche avenir. Ne pas avoir écouté l'avertissement de Mgr Nuna en 2014 était une faute. Continuer de faire la sourde oreille en 2020 après l'égorgement du père Hamel et l'attentat de Nice est un crime. Je vous remercie de diffuser ce message sur les réseaux sociaux et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.